Hello tout le monde ici Pomfétude, comment ça va ? Ouais bah ça va super bien mon p'tit Pomf, et toi comment ça va ? Bien... Aujourd'hui on va commenter une partie entre Beastict et Daimaga, on est sur Terminus Re. Terminus Re, ouais, une map dont on n'a pas casté beaucoup de parties et qui est un super nom. Et on va se mettre en vision plein écran. Et donc on va vous caster une game entre Biscuit qui est un membre de la team Empire, la même team qui a le joueur à point nommé Empire Cass, donc un excellent joueur Terran. Donc là c'est Biscuit qui s'y colle, il est face à Daimaga, un très gros client du clan MTW. Donc on va voir ce que ça va donner, je crois qu'on est sur une game de la Craft Cup. Alors on n'a pas les phases, mais les phases finales de la Craft Cup, je ne saurais pas vous dire, c'est la demi-finale ou la finale. Et une partie qui s'annonce épique, qui a été adulée par la communauté StarCraft 2. Et par Noah, le derrucheur officiel ces temps-ci, puisque Shash a pris un petit peu de retraite. Il a pris des vacances pendant son déménagement, donc voilà, des petites tranches de vie parsemées comme ci, par ça. Et donc voilà, donc Noah on lui fait confiance et on espère que cette game va être stylée, tu vois ? Ouais bah écoute, complètement. Donc Biscuit qui est en train de waller avec une baraque qui n'a pas utilisé son supply pour waller, et qui donc va faire une factory relativement tôt, je pense. Il devrait pas tarder à poser son gaz, à moins qu'il ne pose pas son gaz et qu'il pose une deuxième factory. Une deuxième baraque, pardon. Et c'est fort possible, puisque ce sera une deuxième baraque ! Donc on va avoir une agression rapide sur une map qui pourtant est très grande. Vous pouvez voir que Daimaga a fait, alors si on peut voir le compte d'unités, bon voilà, j'ai... Ah tiens, c'est curieux. Un dépôt de ravitaillement. Alors ça, ne vous y trompez pas, c'est un dépôt de ravitaillement du décor. Oui, alors oui, c'est en fait, c'est les nouvelles maps donc de l'ICC cap, qui en fait permettent de... En fait ça c'est pour empêcher le wall complet d'une base, et pour en fait toujours permettre qu'il y ait un passage pour rentrer en fait. En fait c'est pour favoriser le Fast Expanser, c'est ça ? Pour pas qu'il se fasse bloquer avec deux dunkers en bas de sa choc ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc Daimaga qui a scouté les deux baraques, et elle est là l'info, elle est là. Il a vu les deux baraques, donc il sait qu'il y a une possibilité d'agression rapide. Malgré cela, alors excusez-moi, en fait il a fait hatch, pull, puis gaz. Donc voilà son gaz qui vient de se finir, et il ne mine pas de gaz. Et là on a un choix très intéressant de la part de Daimaga, qui a fait un extracteur mais qui ne mine pas de gaz. Et pourquoi est-ce qu'il ne mine pas de gaz ? Et bien tout simplement parce qu'il sait qu'il va avoir affaire à une agression rapide, et qu'il veut avoir suffisamment de minerais pour pouvoir repousser cette attaque. Pendant qu'on a ce qui va ressembler à un bunker rush de début de partie, ce bunker rush qui va arriver à peu près au même moment que les Erglings. On rappelle qu'on est pré-patch sur cette partie, donc les bunkers ne mettent que 35 secondes à se construire. Les drones de Daimaga qui sont là, qui veillent au grain. Attention, est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il ne s'éloigne pas un peu trop de sa ligne de minerais là ? Je ne sais pas. Non, Daimaga qui joue très bien, qui est en train de repousser les marines là-dessus. C'est très bien joué. On a du kiting. Et là vous pouvez voir le positionnement des drones et des Erglings, qui vont s'affranchir de toute menace de la part de Beastie. Donc Daimaga qui joue très très safe là-dessus. Et quand je vous disais que le bunker n'avait pas besoin d'être nerf... Excusez-moi, mais c'est pour ce genre... Là on a une défense efficace et le bunker rush n'a servi à rien. Il y a des SUV qui ont été mis à contribution chez Beastie et qui n'ont pas été rentabilisés. Donc on a ce que je pense être la réponse à un bunker à 35 secondes. Donc pourquoi le passer à 40 ? Bref. Et pendant qu'on a quelques Erglings un petit peu... Tentative de circle de la part de Daimaga ! Très très belle gestion de la part de Beastie qui a complètement dégommé la masse de Zergling de Daimaga. Et en fait, je ne sais pas si tu as vu, mais pendant la fight, Daimaga s'est rendu compte qu'il allait y laisser tous ses Erglings. Et pendant la fight, il a lancé des Erglings. Donc vraiment en Zerg, adapter sa production... À la manière du caméléon. Mais en fonction de la situation. Et vraiment en temps réel, tu vois. Donc très très bonne adaptation de la part de Daimaga. Biscuit qui est sûr de gaz et qui pour autant pose un Command Center. Donc il va accumuler beaucoup de gaz très rapidement pendant qu'on a toujours ce flux de marine qui vient agresser véritablement. Ce souci de l'agression comme ça. Et c'est vrai qu'on se questionne sur le Benling. Où est le Benling ? Généralement, on a autant de marines qui sont produites. Généralement, on pose un Bata Benling pour s'en défaire assez rapidement. Ouais, et pendant que tu dis ça, le Bata Benling qui est posé. Pendant qu'on a des marines qui arrivent. Oh, c'est bien. Ouais, on a le Surhand. Le Surhand qui est quasiment parfait. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique de la part de Daimaga qui s'affranchit complètement de la menace de Biscuit. Maintenant, il a beaucoup de Zergling. Donc niveau économie, je ne suis pas sûr qu'il soit si bien que ça. Vous voyez que Daimaga n'est que à 23 récolteurs contre 25 pour Biscuit. Et là, tu vois typiquement, on a le jeu Terran européen, mais pas français quoi. C'est-à-dire qu'en France, on ne va pas tenter des Haras comme ça. Ou alors beaucoup moins souvent. Je ne vais pas faire de généralité, mais c'est beaucoup moins fréquent de faire des Haras comme ça. Pendant qu'on a un run by de Zergling, mais ils ne vont pas tenter la faire. Je pense qu'ils sont en train d'attendre Speedling. Mais voilà, on n'a pas de Haras comme ça à base de quelques marines, quelques VCS pour forcer le Zerg à faire des unités. En général, en France, c'est très rare. Alors qu'on a vu à la Maxlan, par exemple, Dystar qui faisait des attaques comme ça, mais en permanence. Ce qui obligeait le Zerg à être très réactif et à faire des Zergling qui mettaient vraiment le Zerg à contribution. On a... Ohlalalala. Run by deux Zergling dans la base ! Deux Biscuit qui va essayer de s'en sortir. Ohlala, mais je ne parle... Ohlala, joli ! Alors ça, on va le garder secret pour les quelques minutes qui suivent. Mais ça peut faire du gros dégât. En face, il n'y a que des SIV et des Marines. Ça peut être dévastator ! Et il les a planqués derrière le... Et vous savez d'ailleurs que quand vous morfez une unité en Zerg, elle regagne tous ses points de vie, même si elle n'en avait pas... Elle n'était pas au max avant de les morfer. Ça marche pour les Overlord et pour les Benlings. Et les Broodlord. On a donc les Benlings de Daimaga qui arrivent ! Ah, surprise ! Surprise ! Est-ce qu'il va réussir à les choper ? Le Elyon qui va... Ohlala ! Attention ! Ohlala ! Ah, quand même, quand même ! Quelques SIV et des Marines et du temps de minage. Non, 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 non ! Bien joué de la part de Daimaga. Bon, Biscuit qui a été quand même très réactif. Il aurait pu perdre la partie là-dessus. Biscuit qui est en train de partir sur Elyon Flamme Bleue sur deux factories, à ce qu'on dirait. Donc il est bien, il est safe. Alors, j'aimerais revenir sur le Wall de Biscuit. En fait, ce Wall qui n'a pas été très bien construit et qui, résultat, a permis le run-buy de Zergling. Donc, petite erreur au niveau du Wall. Et on voit que ça lui a coûté très cher contre un joueur qui ne pardonne pas les erreurs telles que Daimaga. C'est ça. Il a senti le sang et il est clà dans la jugulaire et hop là. Ouais, et maintenant qu'il a scouté les Elyon, donc on a deux Spinecrawlers, la B3 qui est en train de tomber. Alors, les deux Spinecrawlers, là, il va falloir jouer très efficacement pour repousser ce push de Elyon. Le push de Elyon qui arrive dans la B2. Et donc ça, c'est une... Excuse-moi, je te coupe. Geyser, riche en gaz Vespaine. En fait, c'est un super geyser. C'est-à-dire que c'est un spot de gaz qui, en fait, vous minez 7 au lieu de miner 5. C'est un peu comme les minerais dorés. D'accord. Effectivement, il n'y a pas ça sur les maps du ladder actuel. Pendant qu'on a une petite prise de map control avec les roaches qui, de toute façon, ne sont pas menacés par les Elyon. Les Elyon qui sont en train de danser. Biscuit qui pose lui-même sa B3. Alors, je vous rappelle qu'on est sur une carte où la prise de B3, même si la B3 n'a qu'un seul geyser. Un geyser riche et, je crois, 5 carrés de minerais ou 6 à la place de 8. On est sur une map où sa prise est très facile. Donc, en général, cette map se joue sur 3 bases. Et alors, qui dit 3 bases de chaque côté dit forcément avantage Terran. Donc, une prise de 3ème base. Enfin, c'est ce que je dirais. Une prise de 3ème base qui est quand même relativement safe pour le Terran. Et puis après, on peut peut-être regarder le milieu de la map. Je vois quand même de grands espaces au milieu de la map. Ouais, c'est... Ouais, voilà. Bon, il y a quand même de grands espaces au milieu de la map pour équilibrer la donne qui sont plus favorables aux Erg. Non, mais c'est sûr. Elles sont vraiment très originales et très bien faites, les nouvelles maps. Ouais, non. C'est une map balance. C'est une map relativement équilibrée, je pense. En même temps, quand les Coréens font une map, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Et ça les ennuyait, les petites maps de Blizzard. Donc ils ont fait, allez, on va faire nos propres maps pour nos compètes. Et c'est GG. Ouais, donc double coup, double... Excusez-moi, double bassin d'évolution de la part de Daimaga. Daimaga qui va probablement... Remarque, c'est pas dit, ouais. Et voilà, donc... C'est ultra... Ultra spinning, ouais. Oh, on a le run by. Il y a combien ? Il y a 6... Il reste 6 éliens de la part de Biscuit. Là, les... Oh, le Bailing qui tombe, qui arrive à faire... Ohlalalala, c'est difficile ! Quelle belle gestion ! Le Bailing salvateur, quand même. Ouais, Daimaga qui n'a pas vraiment infligé de dégâts, en fait. Daimaga qui n'a pas... Ouais, voilà, il y a un drone qui crame. Donc très, très bonne défense... Ouais, pardon. Très, très bonne défense de la part de Daimaga contre Biscuit, qui n'a pas réussi à infliger suffisamment de dégâts. Vous voyez que les Overlords sont répartis sur la partie gauche de la map. Ceci afin de pouvoir localiser très rapidement les drops, les éventuels drops adverses. Donc très, très bonne gestion de l'espace de la part de Daimaga. Alors Daimaga qui n'a pas encore vraiment commencé à répandre son creep. Vous voyez qu'on est à 14 minutes et que certains joueurs... Certains joueurs à 14 minutes, ils en sont déjà à une petite moitié de la map de creep. Maintenant, c'est vrai que Daimaga a été sous pression pendant cette partie et il n'a pas pu macro-gérer comme il aurait pu le faire. Voilà, si on se met dans la... Si on se met dans la vision de Daimaga, il a quand même une bonne vision. On a B4 qui est posé à droite et les premiers mutats de Daimaga qui vont passer à l'attaque. Alors que l'armurie n'est pas finie ! Est-ce qu'il a beaucoup de factories ? Je ne sais pas. Et l'armurie qui va être donc delayed, qui va être donc retardée pendant un bout de temps. Et ça, c'est une très bonne opération pour le Zerg, puisqu'il est sûr de ne pas avoir de torts avant perpète. Biscuit qui a relancé son armurie plus bas à un endroit un petit peu plus protégé et qui va donc foncer vers les torts très rapidement. Oui, l'armurie et le centre technique qui sont relancés dans la foulée. Mais Daimaga qui fait une très bonne opération. du bon Arras, du muta stacking là-dessus. Je vous rappelle que le muta stacking, c'est contre les marines. Mais là, on a du hit & attack de la part de Biscuit qui défend très très bien. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marines. La micro-gestion des marines est quand même beaucoup plus facile que dans Broudoir. C'était impossible de faire ce genre d'action de la part du Terran. Et là, effectivement, Daimaga qui doit vraiment surveiller la vie de ses mutas et le nombre de marines auxquelles il fait face sous peine de perdre beaucoup de mutas. Mais là, il en est déjà une petite dizaine de mutas. Et B4 qui vient d'être posé. Daimaga est bien, mais Biscuit défend pas mal. Donc bon, les incomes. On est à 63 contre 80 drones pour Daimaga. Les mules qui compensent pour le joueur Terran. Et là, je pense que Daimaga, niveau macro, il est bien. Il peut difficilement se faire une économie plus solide. Là, il va falloir commencer à taper dans les SCV, à essayer de diminuer l'avantage qu'à son adversaire avec sa B3. Et commencer à être fourbe. Et là, vous pouvez voir que pendant que les mutas Daimaga continuent à faire du Haras et à essayer de choper le centre technique, ce qui au passage est une très bonne opération. Parce que le centre technique est en train de rechercher l'armure plus 1 de l'infanterie Terran. On a l'armée de Biscuit qui est en train de sortir. Vous pouvez voir qu'il y a une composition d'armée qui est très très intéressante de la part de Daimaga, qui en plus du mix classique, attention au milieu de la map, a choisi de rajouter des Roachs. Ce qui est une composition qui est de plus en plus plébiscitée par les joueurs Terran, par les joueurs Zerg pardon. Beaucoup de tanks ! Beaucoup de tanks ! Les banlings qui ne vont pas réussir à taper sur les marines. Et ça, c'est une belle gestion de la part du Terran. Il ne faut pas hésiter à reculer les marines, quitte à ce qu'ils ne tapent pas dans les 30 premières secondes de la fight. Puisque de toute façon, les banlings, eux, n'ont pas une durée de vie très très longue. Ils ne vont pas rester 30 secondes dans la fight. Vous attendez que les banlings pètent et vous revenez après. Et là, vous essayez de sauver les mâbles. Là, ça marche plutôt pas mal ! Oh là 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 ! Fungle Gross sur les marines ! Oh, ça va infliger énormément de dégâts, ça ! Donc là, tu dis qu'on est pré-patch ? Ouais, on est pré-patch. On est pré-patch. Donc c'était 8 secondes de Fungle Gross pendant qu'on a le gros de l'armée qui sort. Il y a beaucoup de banlings, des infestateurs. Mais il va falloir s'affranchir des tanks aussi. Il n'y a pas beaucoup de muta au-dessus. Oh, attention ! Un banling qui arrive à toucher les marines ! À chaque fois, c'est dévastateur. Et la capacité de production de Daimaga qui est en train de lui faire revenir dans la partie. Là, on a un biscuit, attention ! Fungle Gross sur les infestateurs ! Les marines et les Medivacs. Les deux Medivacs qui vont probablement tomber. Attention ! Un Medivac qui tombe, ce dernier qui s'en sort pas si mal. Et la répartition des Overlords sur tout le nord de la map de Daimaga qui prévient plus ou moins tous les drops possibles. Ouais, et en fait, ce qui est intéressant dans la composition de Daimaga, c'est que tu peux voir que Beastie a fait une composition classique. Donc tant comme au siège, Medivac, Steampack et des marines. Mais Daimaga a rajouté des Roachs et des infestateurs au mix classique. Et c'est là qu'on voit la capacité de ce joueur et sa valeur. C'est vraiment un joueur qui est capable de gérer beaucoup de types d'unités différentes. Parce que je vous cache pas que ça a un coût. Toute cette tech de faire des unités différentes, ça a un coût qui est non négligeable. Et c'est un joueur surtout qui sait faire l'équilibre entre le bon nombre de muta, le bon nombre d'infestateurs, le bon nombre de banning. Et c'est ce qu'on va voir là-dessus, il n'y a pas de mutalis. Sept infestateurs qui sont là, c'est énorme. Les marines qui sont popées. Et il arrive vraiment à repousser son adversaire dans ses retranchements. Fungle grosse banning ! Oh là là, il lui a laissé aucune chance là. Ouais, Daimaga qui prend progressivement le contrôle de cette game. Donc il est sur quatre bases, mais on a un drop qui vient de cancel la B5 de Daimaga. Pendant que je dis ça, il y a quand même deux aiguillons rampants ici. Je ne sais pas s'il va pouvoir infliger beaucoup de dégâts. Des unités qui vont popper d'ici quelques secondes. Les mutalis de Daimaga qui reviennent en urgence pour sauver cette B4. Et je pense que c'est fini pour ce push. Mais il a quand même réussi à prendre une hatch, à repousser les drones de son adversaire. Donc une belle opération de la part de Beastick. Mais voilà, Beastick qui va commencer à perdre les combats au milieu de la map. Et qui utilise la mobilité des medivacs pour s'en sortir. Et en fait, Daimaga subit le fait qu'il n'ait pas de muta. C'est pour ça qu'il en refait. C'est que quand tu n'as pas de muta dans ce match-up, tu es gratos en mode drop. C'est-à-dire que ton adversaire Terran, si tu ne réussisses pas, ton Fungle grosse. Et là, j'espère qu'il va le réussir. Il peut te drop à longueur de journée. Mais il est attendu. Et Beastick qui fait une petite erreur d'attention là-dessus. C'est étrange d'avoir dropé en plein milieu des speedlings. Il ne devait pas regarder à ce moment-là. Eh, tu n'iras pas plus loin Medivac. Coquinou. On a donc pendant ce temps Beastick qui revient au milieu de la map. Et qui va essayer de revenir au score. Il a deux grosses fights quand même. Il s'est pris deux grosses défaites au milieu de la map. Mais il n'a pas peur. On est parti. Les speedlings circle de tank. Oh, les infestateurs derrière. Attends. Oh là là. Mais Daimaga qui joue super bien. Mais quelle micro gestion. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Il est vraiment partout. Et qui a bugué sur son clavier. On voyait SD, AS, SD, AS. Donc, il voulait faire des drones, probablement. Et Beastick qui, à chaque fois, se fait reboot au milieu. Tant qu'il n'arrivera pas à gagner la fight du milieu, il y a très peu de chances qu'il remporte cette game. Ouais. En attendant, il est sur quatre bases. Il est sur quatre bases. Donc, un terrain sur quatre bases. Il est quand même bien. Il y a la forteresse planétaire au milieu de la map. Donc, ça, ça va être très, très difficile à prendre de la part de Daimaga. Je me demande si Daimaga ne se commit pas un peu trop sur les infestateurs. Tu vois. Là, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais là, il en a dix. Et il y en a trois autres en préparation. Ça fait 13 infestateurs. Je me demande si ce n'est pas plus rentable de faire un peu plus de Mutalisque. On a vu qu'il n'avait pas suffisamment de Mutalisque pour pouvoir supprimer tous les Medivacs. Ça se permet aussi de t'attaquer autant qu'en mode siège. Bon, voilà. C'est une opinion. Donc, très infestateurs de la part de Daimaga. Daimaga qui est passé tir 3. On n'a pas encore vu son choix technologique tir 3. Est-ce que ça va être Ultralisk ? Est-ce que ça va être Grande Aiguille ? Les Spillings sont améliorés combien ? Ils sont... Ils sont à 2-2 déjà. Ils sont 2-2 quand même. Donc, ça peut devenir très rentable de faire les Ultras pendant qu'on a un drop. Oui, pendant qu'on a un drop à droite de la marque. Alors là, Daimaga, une fois qu'il le spot le drop, il ne le laisse pas passer. Et il a re-choppé la hatch B-stick. Donc, il l'empêche vraiment de prendre B-5 alors que lui, il est sur B-4. Et il essaye de garder cet avantage qu'il a chopé au début. Bon, là, le Zerg est sur B-5 maintenant. J'ai l'impression qu'on a un drop dans la B-3 de Daimaga. Est-ce que Daimaga l'a vu ? Mais c'est incroyable. Ça drop de tous les côtés. Le scan, les Zerglings qui sont au milieu de la map. Mais voilà, c'est imprenable. Il y a la Fortress Planétaire au milieu de la map. Donc là, on a un drop dans la B-3 de Daimaga. Il va essayer de s'affranchir. Oh là 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 ! Oh là ! Il a réussi à aller. Il a sauvé les Marines. Ah, il les drop un par un pour défoncer les Benlings. Ça fait exploser les Benlings. Non, non, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire quoi. Perdu pour perdu, autant saper des Benlings à son adversaire. Mais Daimaga qui commence à avoir un bon income là-dessus. Ouais, non, cela dit. Cela dit, il a refusé. Il a arrêté de miner dans sa B-3. Excusez-moi. Et Bistique, qui est à 90 SIV en Terran. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant, ça lui permet d'être agressif partout. Il a sa B-4 qui est complètement safe avec la Fortress Planétaire. Bon, maintenant, il va bientôt falloir prendre B-5. Il va bientôt plus avoir de minerai dans B-1, B-2, B-3. Mais je pense qu'il a le temps. Mais c'est étrange qu'il ait un income aussi bas. Si on peut checker rapidement toutes les bases de Daimaga. Ou à moins qu'il y ait une grosse fight. Ouais, je pense que... Oh, double front, double front. Il passe par le nord et par le sud. Les Benlings qui passent à l'attaque. Oh là là, masse marine infestée. C'est massif. Et on les voit, là, l'utilité des 15 infestateurs. Là, Funk. Et les Benlings qui vont faire exploser les SIV. Oh là là, sublime. C'est... Et donc, voilà la réponse à vos questions. C'est possible de prendre une Fortress Planétaire en Zerg. Mais il faut s'appeler Daimaga. Et il le montre très très bien. Avec notamment ces infestateurs qui ont été super rentables sur cette fight. Et Fungalgross marine infestée qui ont vraiment permis de sécuriser cette attaque. Et cette B-6 de Daimaga qui va, une fois de plus, carner. Pendant qu'on a un double drop de la part de Beastie. Beastie, j'arrive pas à prononcer son nom. De Beastie qui va venir attaquer les deux bases en bas à droite et choper deux hatcheries là-dessus. Et il pourrait très bien le faire. Vous pouvez voir sur la minimap que toute l'armée de Daimaga est en train de venir pour défendre contre ce drop. Il va falloir suivre la vie. L'hatch qui tombe. L'hatch qui tombe et la hatch à droite également qui va tomber. Et Beastie qui reste dans la partie grâce à ses drops super fourbes. J'aime beaucoup ce joueur. Et ces deux drops qui sont toujours en vie. Non, non, c'est vraiment bien joué. C'est vraiment, vraiment bien joué. Voilà, il garde ses deux Medivacs en vie. Et moi, je te dis, la seule chose qui lui manque là-dessus, c'est sa prochaine base. Puisqu'on peut voir, c'est bien d'avoir 90 récolteurs. D'ailleurs, il en a perdu pas mal sur la fight au milieu. Bon, il est repassé à 60. Mais il va bientôt être à court de minerais, je pense, dans ses trois premières bases. Si on peut regarder B2 et B3. B2 et B3, je pense qu'il y a plus de minerais. Et dans B3, quasiment plus de minerais. Donc là, il va falloir une autre base à Beastie. Et je pense que là, tout va se jouer sur... Est-ce que Daimaga le laisse prendre une autre base ? Puisque s'il prend une autre base, il va faire une forteresse planétaire. Et ça va être difficile à gérer pour Daimaga. Trois Ultralisques en production pour Daimaga, qui a décidé de passer à la vitesse supérieure. Je crois qu'il l'a perdu au moins quatre fois cette base, Daimaga. Et c'est Beastie qui joue bien, qui sape le moral, qui pousse au suicide. Donc c'est plutôt bien joué. Et ce qu'il est en train de revenir, oui, on a des Mutalis de la part de Daimaga qui reviennent pour sauver une fois de plus cette expande. Et surtout, vous pouvez voir dans la minimap que Beastie profite de cette attaque pour poser deux bases, j'ai l'impression. Et ça, c'est très bien joué. En fait, c'est juste une diversion. En l'occurrence, c'est une diversion qui a coûté une base à Daimaga. Et Beastie en profite pour poursuivre son avancée sur la map, pour prendre du map control. Maintenant, ce n'est pas une forteresse planétaire en bas. Donc ça, ça ne va pas être facile à défendre. Et ça non plus. Surtout s'il y a des Ultralisques en face. Là, ça va être quand même assez difficile pour Beastie. Il y a combien d'Ultralisques en face ? Pour l'instant, on a quatre Ultralisques. Quatre autres Ultralisques en préparation. Ça va faire huit Ultralisques. Ça va être très, très difficile à défendre de la part de Beastie. Ouais. Non, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Beastie qui ne peut pas test le Fungal Gros et Benling de son adversaire. Et Daimaga qui utilise super bien les infestateurs à ce niveau-là. On avait vu d'autres parties où les infestateurs deviennent de plus en plus fashion. Mais là, c'est vraiment beau à voir. Et ils vont l'être encore plus avec le dernier patch qui va améliorer globalement l'efficacité de croissance fongique puisque ça infligera des dégâts aussi importants sur une durée plus faible. Donc, la cadence de heal des Medivacs ne pourra pas suivre. Et de toute façon, quatre secondes, c'est suffisant pour permettre à encercler une armée avec des Erglings, avec des Bening à un joueur pro. Tu peux relancer Fungal Gros derrière. Donc, voilà. Le up des infestors. On va en voir plus souvent des infestors, je pense. Et Daimaga qui a une bonne mainmise sur cette partie. puisqu'il empêche son adversaire de poser une nouvelle base. Et je pense que c'est ce qui va lui donner la win là-dessus. Donc, voilà. Contrôle noral qui est recherché pour le joueur Zerg. Le joueur Terran qui continue à essayer de dropper à droite à gauche. Mais là, ça devient plus difficile. Et l'issue de cette partie est quand même incertaine. Là, il y a beaucoup de tanks. Les Ultralis qui peuvent prendre super cher attention. Deux tanks qui s'avancent beaucoup, je trouve. Mais une belle répartition des tanks. Donc, ça peut vraiment payer. On voit l'armée de Beastie qui est en train de passer à l'attaque. Et c'est ce qu'il a de mieux à faire. Il est quand même bien derrière niveau économie. Mais le Zerg d'Aimaga est à 200 pop là-dessus. Pendant que ça attaque, les Ultras qui passent à l'attaque. Tous les tanks ne sont pas en mode siège. On a vu... EMP sur quelques infestateurs. Les Ultras qui passent à l'attaque. Et là, il n'y a pas grand-chose qui peut dérouter nos grosses machines. La machine de la masse de SIV qui essaye de réparer la forteresse planétaire. La forteresse planétaire qui fait beaucoup de mal à l'armée de Daimaga. Mais tous les SIV ne seront pas suffisants. La forteresse planétaire qui tombe ! C'est très difficile. Et là, on a masse Ultralis qui sont lâchés dans l'arène. Qui sont au milieu du territoire Terran, n'est-ce pas ? Et qui font du rodéo avec les marines de Beastie. Beastie qui ne peut pas test. Qui ne va pas pouvoir choper cette hatcherie. Et tous les Ultras qui viennent finir le taff. Et c'est le GG ! Oh là là ! Ouais, magnifique partie entre ces deux joueurs. Ces deux joueurs d'exception. Donc on va suivre un petit peu plus Beastie. Le clan Empire en général. Je crois qu'on a casté une ou deux games de Empire Cast. Mais pas plus. Donc on va essayer de les suivre. En tout cas, une partie très impressionnante. Daimaga, il n'a pas perdu la main. Il n'a pas perdu la main. Et on vous propose de vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo !